Ceci est la première vidéo d'une petite série que je fais sur les groupes génétiques dans le MMA. Le but, c'est d'avoir quand même un débat dépassionné sur le sujet, de dédramatiser la chose parce qu'il y a des groupes différents, des groupes génétiques différents sur Terre et qui ont des attributs différents, des apparences différentes, des caractéristiques différentes. Et je me suis dit que c'était très intéressant d'en discuter parce que dans le sport c'est quand même très important la génétique et de discuter quelles sont les forces, les faiblesses, les attributs de chaque groupe. Et aujourd'hui, on va commencer avec les Asiatiques. Alors, je souhaite faire un premier disclaimer qui est que je ne suis pas un scientifique, je n'ai pas particulièrement de légitimité de parler à ce sujet, donc je ne fais que rapporter mes observations, mes perceptions et mes petites recherches. Si toi, tu sais de quoi tu parles et que tu connais bien et que je dis de la merde et que tu veux me faire fermer ma grande gueule, tu peux le faire, je t'invite humblement à me le faire en commentaire et à me corriger. Pour moi, l'objectif, c'est de lancer un débat parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas particulièrement de Français qui a parlé, c'est vrai. Il y a des vidéos en anglais plus ou moins bonnes et plus ou moins complètes. Et mon but, c'est d'essayer de ramener quelque chose d'un peu plus complet ou qui, en tout cas, à mon sens, me paraît plus pertinent. Mon deuxième disclaimer, c'est que je n'ai pas du tout pour objectif de lancer un débat sur qui est supérieur à qui que ce soit, sur quelle génétique est supérieure à qui que ce soit. Les gars, il n'y a pas de génétique supérieure. Personne n'est supérieur. Il n'y a pas de gène supérieur. Il n'y a que des gènes adaptés à leur environnement et à leur histoire. Ce qui, aujourd'hui, est peut-être un excellent gène dans la société actuelle, te permet de mieux réussir, pourrait demain être ce qui ferait que tu le feras effacer de la surface de la terre parce qu'une maladie ne s'attaquera qu'aux gens qui portent ce gène ou que l'environnement se modifiera et que ce gène sera un problème pour survivre ou que d'autres réussiront mieux que toi. Donc, écartons de ça la supériorité ou l'infériorité de certains gènes. C'est comme dans la vie, on est tous avec un jeu de cartes différents dans les mains. L'important, c'est ce que tu en fais. L'important, c'est de connaître tes forces et tes faiblesses et de faire avec. Et je pense que pour qui que ce soit qui regarde cette vidéo, c'est très intéressant parce que ça te permet éventuellement de toi mieux te comprendre ou de mieux comprendre ton adversaire et donc mieux le combattre. Pour chaque gars, je vais combattre, dépendant d'où ils sont, il sait déjà comment combattre le gars. Si tu combattes un gars russe, tu ne te mets pas les gars dans la tête parce qu'ils sont vraiment fort. Tu dois aller pour le corps. Tu dois aller pour le corps. Si tu combattes les gens japonais, tous les gens sont lactose intolerant, tu dois les battre dans le corps. Tu dois les battre dans le corps. C'est ce qu'il me dit, parce que j'ai été un enfant, j'ai écouté ça. Si tu combattes les gens blancs, tu dois les chopper dans les pieds parce qu'ils sont rapides. Et ils n'aiment pas les battre dans les pieds. Tu dois aller pour les pieds. Ce sont des faits. C'est ce que chaque coach cuban va vous dire. tu appelles asiatique quand tu dis, je vais dans un resto asiatique. Parce que stricto sensu, Peter Yan, c'est un asiatique. Raphaël Fiziev, c'est un asiatique. Belal Muhammad, c'est un asiatique. Benel Darius, c'est un asiatique. Mais je pense que quand je dis asiatique, tu ne penses pas à ces mecs-là en priorité dans ta tête. On pense à ceux d'Asie du Sud-Est. Alors évidemment, dans ce débat, il y a le très vieux débat entre la nature et la culture. Et comme souvent, la réponse, elle est entre les deux. Comme souvent, la culture découle de la nature et vice versa. Donc, il y a des réponses culturelles à certaines choses. Il y a aussi des réponses naturelles. Elles ne sont pas absolues. Elles peuvent être mélangées. La cause peut être multiple. Elle peut être une combinaison des deux. Mais voilà, on le sait et on va en parler. La première chose qu'on peut noter, en tout cas, c'est qu'en MMA, en tout cas dans l'UFC, dans l'Occident, il y a peu d'asiatiques vraiment qui brillent. C'est un groupe assez sous-représenté. Alors, il y a d'autres groupes encore plus sous-représentés. Mais on pourrait s'attendre à ce que le berceau des arts martiaux, et pas vraiment, puisqu'en réalité, c'est l'Inde, ait beaucoup plus de place dans justement la forme de combat ultime qui permet l'expression de toutes les formes martiales. Mais la première chose à dire déjà, c'est que le MMA n'est pas encore très développé en Asie. Ils sont beaucoup plus attirés vers des sports de kickboxing. Le kickboxing, c'est énorme là-bas. Le K1, c'était au Japon. J'en veux pour preuve d'ailleurs qu'un nombre significatif des asiatiques qui réussissent dans le MMA et qui ont beaucoup de succès sont des asiatiques d'Occident, de pays occidentaux comme Martin Nguyen, Tan Lee ou bien Christian Lee et sa sœur Angela Lee. Et dans un pays comme la Thaïlande par exemple, personne n'a envie d'être combattant de MMA. Tous ceux qui sont attirés par le combat veulent faire du Muay Thai. Et au-delà de ça, pourquoi les asiatiques ne veulent pas forcément aller dans l'UFC ? C'est parce que pour eux, ils s'en foutent d'être des stars de l'autre côté du monde. Et j'imagine qu'en plus de ça, dans le mode de vie d'un combattant, de devoir faire des voyages aussi grands, ça compte. Mine de rien, ça compte, ça pèse dans ta décision. Les gens préfèrent être des stars chez eux. Toi-même, tu n'as pas envie de combattre et d'être une star en Thaïlande ou au Cambodge. Tu t'en fous complètement. Tu as envie d'être une star en France ou aux États-Unis. Les asiatiques qu'on voit le plus à l'UFC, évidemment, ce sont les coréens parce que c'est le pays le plus américanisé d'Asie. Mais ça change un petit peu. On voit donc des Chinois et clairement, l'UFC veut pousser les Chinois parce qu'il veut accéder à ce marché chinois, à un marché juteux de 1,5 milliard de personnes. Donc, on a des personnes qui ont été très bien marketées comme la championne Weili Zhang. Également, ce qu'on constate d'un point de vue culturel chez les Asiatiques, c'est des lacunes en lutte. Les Asiatiques ne sont pas particulièrement attirés par la lutte. Et à part le Sanda en Chine et un peu le Judo au Japon, il n'y a pas une prévalence culturelle de sport de préhension en Asie. L'autre élément culturel qui peut expliquer le manque de combattants asiatiques dans le parcours occidental, c'est le weight cutting. Ils n'aiment pas ça. Ils voient ça comme quelque chose de déshonorable. Ils ne veulent pas le faire ou le font peu. Et quand ils se retrouvent dans des parcours occidentaux, ils se retrouvent face à des gens qui sont plus lourds qu'eux parce qu'eux n'ont pas fait de weight cutting. D'ailleurs, le One FC a banni le weight cutting. Alors, ce n'est pas pour des raisons culturelles, c'est parce que quelqu'un en est mort. Il y a des tests d'hydratation pour que tu ne puisses pas cutter. Globalement, la première chose que je pense que les gens savent et constatent, c'est que les Asiatiques sont généralement plus petits. Quand on regarde dans l'OMA, les Asiatiques sont plus distribués vers des classes plus petites que dans les poids lourds. On n'en a pas beaucoup. Globalement, ils sont plus petits, mais ça semble être quelque chose qui change. On observe chez les Asiatico-Américains ou les Asiatiques en Occident qui sont plus grands que leurs parents, plus grands que leurs grands-parents. Et la réponse la plus évidente à tout ça, c'est que c'est une question d'alimentation, c'est une question de protéines, c'est un régime riche en viande qu'on a en Occident. Et forcément, ça aide et on a des gens qui sont plus grands. Les autres qui sont très grands sont aussi les Coréens qui, eux aussi, ont un régime riche en viande. Si vous allez au resto coréen, je suis sûr que vous en êtes conscient. Le deuxième trait, et je pense que ça, tout le monde l'a remarqué, mais malheureusement, moi, je n'ai pas tellement vu de recherche là-dessus. Il faudrait se renseigner sur qu'est-ce qui fait un KO. Mais le deuxième trait que tout le monde a vu, c'est qu'ils sont extrêmement durables et durent un mètre KO. Pour leur bien ou pas. Mais un gars comme Coréane Zombie, il y a une raison pour laquelle il s'appelle Coréane Zombie. C'est parce qu'il ne s'arrête pas, il vient. Ce sont des gens extrêmement durables et qui peuvent absorber énormément de dégâts. Pas forcément pour leur bien parce que parfois, tu peux te retrouver à continuer un combat parce que le mec n'arrive pas à deux KO. Et puis bon, ton esprit de combattant fait que tu ne vas pas te laisser faire non plus et pas abandonner. Et tu prends du dégâts pas nécessaire alors que tu as clairement perdu le combat et que tu n'as aucune chance de le gagner. De l'autre côté, ça peut être quelque chose de bien. Évidemment, on peut toujours revenir. Il y a toujours une possibilité. Et puis, le combat est plus long. Une des principales raisons qu'on peut invoquer, c'est qu'ils ont une très grosse tête. De tous les groupes ethniques, ils ont la plus grosse tête, ils ont la plus grosse boîte crânienne. Et forcément, quand la tête est plus grosse, les os sont nécessairement plus gros. Les muscles qui s'attachent à la tête sont plus gros et donc défendent mieux. Et faire pivoter la tête comme on en a besoin pour un KO sera forcément plus difficile quand l'objet est plus gros que quand il est plus petit. Dans l'attitude aussi, pareil, ça c'est une observation. Il n'y a pas de faits scientifiques, mais les Asiatiques sont plutôt très téméraires. Ils sont bourrins, ils foncent. Et la différence entre courageux et téméraire, c'est que le courageux, il a conscience du danger et il y va malgré tout. Le téméraire, lui, il ignore le danger ou il n'en a pas conscience tout simplement. Il y a cette attitude un peu de kamikaze qui reste chez les Asiatiques. On fonce. Et là, fait plus scientifique, les Asiatiques seraient la population qui a le plus le gêne de l'endurance et sont très endurants. Ils peuvent tenir longtemps et ce qui joue quand même un grand rôle dans un combat qui peut être entre 15 et 25 minutes. Puisque, au bout d'un moment, c'est le moins fatigué qui gagne. De manière notoire, les Asiatiques sont aussi la catégorie de population qui possède le plus d'endomorphes. Ça ne veut pas nécessairement dire gros, c'est-à-dire qu'il a plus de prédispositions à devenir gros, mais qui est plus trapu, qui est plus concentré vers le centre. Et donc, avec un grand torse et des petits membres. Ils ont des petits membres. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'Asiatiques dans les soulevés de poids olympiques parce que ça a un avantage puisque tu utilises ton bras comme un levier. Et plus ton bras est long, plus ça requiert d'énergie et de force pour générer la même puissance. Et plus de son cours, mieux est l'effet de levier. Ceci présente évidemment un désavantage en termes d'allonge, mais heureusement, le MMA, c'est extrêmement multidimensionnel. Et là où ça présente des avantages, c'est au contraire sur la puissance de tes crochets et de tes uppercuts, mais également en lutte pour attraper quelqu'un et tirer. L'autre désavantage, c'est dans certaines prises évidemment comme les anacondas, les dars, tout ce qu'il faut des grands bras pour enrouler autour de quelqu'un, des grands bras fins. Et bien là, c'est compliqué, mais c'est aussi pareil, à contrario, mieux pour défendre une clé de bras. Les membres plus courts et du coup, les jambes plus courtes, ça veut également dire un centre de gravité plus bas, ce qui est un avantage en lutte. Évidemment, en lutte, il vaut mieux avoir des jambes plus courtes parce que plus c'est grand, plus ça tombe facilement. Alors là, c'est une observation que je me fais moi-même. Je n'ai pas de lecture là-dessus, je ne l'ai basé sur rien, mais le corps est vachement concentré vers le centre. Et à mon avis, c'est un avantage de stabilité, notamment dans les kicks. Si tu veux faire un kick très propre et parfaitement pivoté sur ta jambe, je pense qu'avoir un bon centre de gravité bien distribué au centre est très utile. Et je pense que les plus grands virtuoses des high kicks, les meilleurs kicks généralement, ce sont des asiatiques et c'est en Muay Thai. Alors généralement, les asiatiques sont trapus et donc puissants. Ils ne sont pas forcément explosifs. Je trouve que quand je regarde les images, ils n'ont pas ce snap d'explosion quand ils mettent à un coup. Mais on voit qu'ils mettent de la patate. D'ailleurs, dans des sports traditionnels asiatiques comme le karaté, on t'apprend à mettre des coups de poing en poussant avec tout ton corps. Ce n'est pas le coup élastique comme on t'apprend en boxe anglaise. Un autre facteur, c'est que vous connaissez peut-être cette phrase, vous l'avez peut-être lu sur internet. Peu importe ce que tu fais, il y a quelque part un chinois, un gamin asiatique de 10 ans qui le fait mieux que toi. Parce que les asiatiques, effectivement, sont très forts pour apprendre. Ils sont très forts dans l'adresse, dans la coordination. Ils sont surreprésentés dans certains sports où ça demande justement beaucoup d'adresse et de précision. Et dans certaines activités physiques qui requièrent elles aussi beaucoup d'adresse, de flexibilité et d'apprentissage, notamment le cirque. Et d'ailleurs, les meilleurs chorégraphes de combat pour les films et les meilleurs acteurs, ce sont des asiatiques. Et bien sûr, il y a le facteur culturel. Il y a le fait que bon, aujourd'hui, tu es asiatique, tu veux réussir au cinéma. Il faut faire ça. Mais je pense qu'ils sont aussi de loin meilleurs que les autres parce qu'il y a cette espèce de coordination, cette aisance avec son propre corps, cette capacité à mettre des coups qui ont l'air très forts et qui ont l'air d'être mis tout en les retenant. Et ça, ce n'est pas facile. En MMA, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne voit pas forcément des strikers très techniques. On ne voit pas des virtuoses du striking. On a des strikers précis, puissants, mais on n'a pas de senchai, on n'a pas de l'air de sila. Ce genre de mecs, on les trouve justement dans le kickboxing et dans le Muay Thai, probablement pour des raisons culturelles. En général, quand tu t'entraînes depuis tout petit dans un sport, tu deviens un puriste comme les mecs en boxe anglaise. Tu ne vas pas devenir bon en boxe anglaise en 5 ou 10 ans. Ce sont des mecs qui font ça depuis tout petit en Muay Thai. Je pense que c'est pareil. Le MMA, c'est un sport avec tellement de variables et qui est tellement multidimensionnel qu'effectivement, quelqu'un en 5 ou 10 ans, s'il a appris suffisamment de choses, il a fait son petit puzzle, sa petite recette, il peut réussir. En tout cas, ce qu'on observe, c'est que l'Asiatique qui a eu le plus de succès dans le MMA, qui est la plus grande légende, on va dire, asiatique du MMA, c'est un grappleur. C'est Sakuraba. Donc, je ne sais pas. Peut-être que vu les caractéristiques physiques des Asiatiques, la clé, ce serait de se tourner vers le grappling plutôt que vers le striking, la petite allonge étant plutôt un problème pour ça. mais le corps court et bien désigné pour la lutte serait un avantage.